Nous avons vu donc que le réseau GSM ne s'authentifie pas auprès du terminal mobile, c'est le mobile uniquement qui s'authentifie auprès du réseau. Est-ce que vous pensez que ça peut poser un problème de sécurité ? Je vous invite à réfléchir sur des scénarios dans lesquels ça peut poser un problème de sécurité. Deuxième question, quelle peut être l'identité utilisée par le terminal avant l'allocation de l'identité temporaire ? Nous avons mentionné qu'il y a une identité temporaire qui est allouée, mais initialement, donc tout au début, à votre avis, quelle identité, qu'on connaît déjà, peut être utilisée par le terminal afin d'identifier l'abonné ? C'est à vous de jouer.